On va vous présenter nos costumes, si vous voulez. En poids tout charente, on n'a pas à rougir à côté des bretons, parce que dès que c'est vrai qu'on fait des sorties à l'extérieur, quand on voit les belles dames avec les coiffes, on dit « Oh, vous êtes bretonne ! » Non. Il y en a marre, des bretons, les coiffes se sont portées partout en France. Les coiffes se sont portées partout en France, il n'y a pas que la Bretagne. Et d'ailleurs, 10% des coiffures totales françaises sont poids de vines. Plus de 300 types de coiffes ont été répertoriés rien qu'en poids tout charente. Donc on peut être très fiers de nous, on en a beaucoup. Alors forcément, ça va être un petit échantillon qu'on va vous montrer, avec le peu de drôlesse qu'on a à Noeud. Alors on va commencer par les hommes, parce qu'on est moins intéressants, et puis on va plus vite, parce qu'on a moins d'emballages. Alors, d'abord Michel. Michel, qui appartenait à son grand-père, je crois. D'ailleurs, tu sais très bien expliquer ton costume, donc tu vas te le faire. Ça c'est le costume poids de vins qui se portait dans les environs de New York. Et donc, on a la pelouse, la super planelle, la chemise, et le pantalon. Et la chaise de pelouse, c'est celle de mon arrière-grand-père. La ceinture aussi, la chemise aussi, et il n'y a que celui-là dedans qui n'est pas d'origine. Et les blouses-là, qui étaient des blouses cirées, elles avaient la particularité, la première fois qu'on les portait, elles étaient imperméables. Tant qu'on ne les avait pas lavées, on pouvait les prendre quand il pleuvait pour sortir. Et ça, ça se servait aussi de costume de sortie pour le paysan moyen. Et on avait la particularité de petit bonnet, le petit bonnet poids de vin, ce n'est pas un bonnet de nuit, ni un bonnet spécifique meunier. Donc il y avait la particularité, on partait au boulot, et le soir, quand on voulait aller de bord un coup, eh bien, on changeait son bonnet de côté. D'où l'expression, il tournait son bonnet de côté, on changeait son bonnet de côté. Et on avait un côté propre, au bout d'un certain temps, ça n'a plus qu'un côté qui avait propre, tout ça. Mais bon, donc... Et ce bonnet, là, il a été trouvé à Neur, chez les H.T. Vocantes, où en fait, il déménageait une diaglame, ça partenait à son grand-père. Donc, voilà. Il est reparti. C'est le cher. Et le mouchoir de cou, oui. Pour s'essouir, la goule, quant au coute. Quant au coute. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que l'outre, qu'on appelle souvent les blouses de vachées, était en fait portée pour les mariages, pour les cérémonies, les baptêmes, le dimanche. Et quand elles étaient usées, à ce moment-là, les paysans le portaient pour aller mener les vaches au champ. Mais à l'origine, c'est donc un vêtement de cérémonie. Et après, Jérémie et moi, on est plus en tenue des champs, parce que Michel le sort, mais nous, on vient de choper le foin, la cossèche comme un rein. Ils vont rentrer les foins, les moissins. Donc, ceinture de fianel pour se tenir les reins au chaud. Et puis, se tenir au chaud tout court. Comme un nœud, quand il fait très chaud, je ne vous explique pas la ceinture de chaleur que ça nous fait. Quand on est bien serré, il y a du mal à mettre mes chaussures. Donc, avec les beurlers pour que tienne, sinon, il y a la chulotte qui se suive les genouilles. Le gros chemise pour boire la soeur, qui arrive, qu'on faisait comme une chulotte, on rentre l'arrière entre les jambes, et puis on fait comme un slip, parce qu'autrefois, il n'en avions pas. Le chapia, quand le soul aille. Et puis, voilà. Les hommes, il est beau, bien sûr. Parce qu'il n'y avait pas en soulat nègre pour aller dans les chambres. Vous voyez, ici en Savarin, il les a enlevés un peu pour soulager l'épée, avant de danser une troisième coup. Et puis, pour les zooms, on est vite fait. Alors, après, les bonnes femmes. Alors là, on a à causer. Alors, pour la tenue simple de celles qui travaillons, comme Corinne et puis Yannick. Voilà. Alors, le son en grand mouchoir de fou, en tissu imprimé, qu'on peut appeler en indienne, mais il y avait d'autres tissus, qui étaient très, très prisés au 19e siècle. Des jupes rayées, très souvent. Le devant tout, ou la devant terre, le souillain, enfin, on appelle ça comme on veut, le tablier. Blanc, quand c'est pour aller d'un à d'au-grin à la volaille, ou d'un à la bernaille au goreille, ou pour, dans les champs, on peut apporter à bouer au zoom. Parce que l'on souhaite, l'on ça, il faut apporter d'au-vin et de l'œuvre. Yannick est plus pour travailler à la maison. Le tablier de couleur, que c'est inègre ou à motif, on l'est pour la ferme, on l'est pour la maison, pour la couture, pour la volaille qu'on a à côté d'Oté à Gorèvre. Enfin, voilà. Le porton, ce qu'on appelle un bonnet ruché. Alors, ce ne sont pas des bonnets de nuit. C'est l'intermédiaire avec la coiffe. Donc, il y avait des bonnets qui étaient tout simples en mousseline, quand c'était vraiment pour rester à la maison. Et quand elles sortaient pour aller un peu au marché, ou quoi que ce soit, si peu qu'on est dans une région où on porte une coiffe qui vaut très cher et qu'on garde pour les grandes cérémonies, comme du côté de la Gatine ou de la Vienne. Et les bonnets ruchés, ruchés, c'est en fait toute la dentelle qui est tuyautée au fer, devant. C'est ce qu'on appelle un ruché. Ça, qu'on appelle ça comme ça. Avec des grands pans qui peuvent être brodés, le fond travaillé. Le bonnet ruché, c'est porté un peu partout en France. On ne peut pas vraiment différencier ceux avec du poitou. En tout cas, en poitou, sur les marchés et les foires, ça se portait énormément. Surtout là où on portait des coiffe volumineuses qu'on gardait, qui étaient coûteuses et qu'on gardait pour les mariages ou les bâtiments. Merci, mesdames. Allez retourner travailler. Après, nous avons plus une tenue, on va dire, de sortie, mais pas vraiment de travail des champs, comme Claire, Eudoxy. Voilà. Alors, ils ont des tabliers plutôt foncés. Vous voyez que c'est plus pour à la maison ou alors pour faire leur marché comme aujourd'hui. On va sortir donc avec des tenues un petit peu plus appropriées. Donc, on ne va pas porter de tablier blanc. Sauf si on est une marchande qui vend. On va porter du blanc. Sinon, on va porter plutôt du foncé. C'est pour ça que Eudoxy a une châtelaine en argent. On appelle ça châtelaine parce que les premières femmes à l'avoir portée... Elle est claire, oui, très bien. Ils ne vous avaient pas vues. Et toi, tu as la monnaie, tu gardes les sous. Tu marchandes. Tu avais le bout d'un homme qui marchande, puis peut-être te ramasse. Donc, la châtelaine, parce que les premières femmes à l'avoir portée, c'était les châtelaines. Elles avaient comme une pince qu'on appelait un saut-truisseau au bout de la chaîne qui soulevaient la jupe pour pouvoir marcher aisément avec les grandes robes. Ça s'est porté après chez les paysannes. C'est un bijou qu'on ne porte pas partout en France. Par contre, dans le Poitou, ça a été énormément apprécié. Très souvent, comme vous le voyez en forme de cœur, qui est un grand, grand symbole en Poitou-Charente et qu'on retrouve même sur le mobilier régional. Et il y en a plus de 380 modèles différents de châtelaine. Au bout, donc, il pouvait y avoir le ciseau pour la couturière. Le couteau pour la marchande de foise, de gâteau ou de fromage de chèvre. Ça pouvait être le porte-monnaie quand la dame avait les sous. Parce que souvent, monsieur gagnait son pain, mais la femme gardait les sous. Elle gérait le compte. Et du coup, comme elles sont de sortie, elle ne porte pas de bonnet ruché. Elle, mais porte la version de coiffe des jours ordinaires. Claire et Eodoxy portent des coiffes qui se sont portées sur Saint-Hilaire-la-Palue. Et notamment, le maré mouillé. Donc, l'air porte ce qu'on appelle la rebifiette. Alors, il faudrait la regarder de près, mais en fait, ce nom vient de se rebiffer parce qu'à une époque, à la fin du XIXe, pour montrer leur mécontentement par rapport à Pineuf, les femmes ont demandé aux lingères d'inverser un rang contrairement à les autres. Elles se rebiffent. Il y a un rang qui n'est pas dans le même sens que les autres parce que les femmes n'ont pas le droit de vote mais donnaient leur opinion par rapport au poivre. Ça parle beaucoup. Et Eodoxy porte la Sainte-Ongeoise qui est une Sainte-Ongeoise de Sazay, donc de la commune de Saint-Hilaire-la-Palue, qu'on appelle de demi-deuil ou des jours ordinaires. Sainte-Ongeoise puisqu'elle est née à Beauvoir-sur-Mior, donc en Sainte-Onge et s'est portée jusqu'à Saint-Jean-d'Angélie, jusqu'à la Grève-sur-Mignon, jusqu'à Meuset de l'autre côté et Chandonnier en haut. Merci les filles.